Vous venez poser un ultimatum ce soir, quelque part, hein ? C'est peut-être pas le mot que... Mais pour aller plus vite. Oui, effectivement. Vous connaissez Patrick qu'on vient de voir à l'instant, vous le connaissez même très bien. Oui. C'est ? En fait, c'est mon compagnon de vie depuis 4 ans et demi. D'accord. Enfin, c'était parce qu'on s'est séparés il y a 4 mois. Une ultime rupture, toujours autour du même sujet. Pour les mêmes sujets. Voilà. Qu'on va découvrir dans un instant. Et en fait, donc, ce soir, vous êtes venue essayer de le reconquérir. Voilà, en tout cas, lui dire que je l'aime et voir si j'ai encore une petite place dans son cœur, malgré ce qui l'entoure. En fait, vous avez quand même une personne dans l'entourage de Patrick, et pas des moindres, qui est un peu votre ennemi, quelque part, par exemple, vous employez ce mot-là. Oui. C'est sa maman. C'est ça. Depuis le début, d'ailleurs. Depuis le début. Oui. Mais qui a un rôle extrêmement important dans la vie de son fils et donc de Patrick, c'est ça ? Oui. Très, très proche, tous les deux. Très proche, oui. Il vit chez sa mère, encore ? En fait, il a aménagé le garage de sa maman. Pour pouvoir habiter en dessous de chez elle. Alors, c'est une vraie et belle histoire, non, que vous avez vécu tous les deux pendant plus de 4 ans ? Très belle. On a essayé de la raconter de notre mieux en images. Regardez. A priori, la route d'Emmanuel et celle de Patrick n'auraient jamais dû se croiser. Emmanuel est médecin en Suisse et Patrick fonctionnaire de police à Marseille. Ils n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, tout commence lors d'une soirée magique en mer Méditerranée. C'est un 14 février, le jour de la Saint-Valentin, une rencontre qui allait bouleverser leur existence. Mais leur histoire d'amour, aussi passionnée soit-elle, est aussi composée de disputes enflammées. En cause, selon Emmanuel, la famille de Patrick, et tout particulièrement sa mère, chez qui il vit encore et qui n'accepte pas leur relation. Malgré de nombreuses ruptures et quelques réconciliations, Patrick ne veut pas choisir entre sa mère et sa compagne. Le 16 mars 2023 marque un tournant décisif dans leur relation. Emmanuel sent bien que cette fois-ci, leur séparation est différente, irréversible. Patrick coupe tout contact avec elle. Sur ses réseaux sociaux, il remplace la photo d'Emmanuel par celle d'une falaise. Emmanuel est dévastée, mais elle reste persuadée que les sentiments sont toujours là. Alors ce soir, face au rideau, elle veut lui poser un ultimatum. Tu dois choisir, c'est ta mère ou moi. Il a remplacé votre photo par une photo de falaise. Mais ce cas, c'est que quand on va sur la photo, puis vous savez, on peut tourner, il y a encore toutes les photos de lui et moi. Donc il ne les a pas enlevées ? Non. Bon. Je ne pense pas que c'est un oubli, parce qu'il a assez de gens autour de lui pour lui montrer comment faire pour enlever ses photos. Oui, OK. Donc il les a laissées à Essien, vous voulez dire. Je ne sais pas, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu vraiment des ruptures où tous les deux, on se bloquait sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai essayé aussi de refaire ma vie de mon côté. C'est vraiment... Voilà. Mais j'ai quand même toujours cet âme dans ma tête. C'est vrai qu'à nos âges, ce n'est pas évident de rencontrer un homme avec lequel on a une telle complicité, un tel amour. C'était vraiment fusionnel. Et il le disait aussi que j'étais la femme de sa vie, qu'on s'était trouvés. Et encore récemment, la dernière fois qu'on s'est vus, il a dit qu'on ne pourrait jamais se quitter. Ça date de quand, cette dernière fois ? Trois mois et demi. Là, il sait qu'il est invité par Rebecca depuis quelques temps déjà. Est-ce qu'il vous a appelé pour vous dire, est-ce que c'est toi qui m'invite ? Non, il n'y a pas eu de contact, ni de moi, ni de lui. Par contre, j'ai eu un petit retour quand même d'Isabelle qui a téléphoné. Isabelle qui est notre journaliste. Voilà, absolument. Et elle m'a quand même rapporté qu'il y avait une femme d'une voix d'un certain âge qui criait derrière, c'est qui, c'est qui, c'est une femme, etc. Donc, j'ai dit, ben voilà, vous vivez un peu, enfin, vous avez vu dans un court laps de temps ce que je vis depuis quatre ans. Qu'est-ce qu'elle vous fait ? Là encore, sans trop entrer dans le détail et dénigrer. Non, bien sûr, ben déjà, j'étais étonnée parce que la première semaine où on était avec lui, donc on était au téléphone, etc., et j'entendais Patrick, Patrick, etc. Et je me dis, ben enfin, qui est-ce, etc. Et il me dit, c'est ma mère parce que je vais manger le soir à 20h, elle prépare à manger, voilà. Mais par exemple, la première fois que j'ai rencontré cette dame, on était, Patrick, moi et elle, sur sa terrasse. Et elle me regarde comme ça, comme un insecte. Et puis elle me dit, quelle taille vous faites, Emma ? Et je dis, ben, 1m64. Et alors, elle me dit, non, mais je disais comme ça. Alors, elle me montre que je suis forte. Alors, j'étais un peu triste parce qu'à ce moment-là, vous êtes au début d'une relation, vous avez envie de plaire à votre homme et vous avez besoin de personne pour savoir que vous êtes fort. Si vous l'êtes, vous le savez. Et ce n'est pas forcément une fierté. Donc, c'était quand même assez difficile pour moi de vivre ça. Premier contact, déjà. Premier contact. Et vous faites une remarque désobligeante sur votre physique. Oui. Et elle me dit ensuite, ah, parce que je me demandais, j'avais une blouse XX, j'ai oublié le nombre de L, je me demandais si elle vous irait. Oh. J'étais descendue avec mes deux fils chez lui. Et il était parti chercher des croissants à la boulangerie. Donc, je me suis dit, mon maillot est mouillé, il a une piscine. Et je me suis dit, bon, allez, je suis seule au mot. Je fais quelques traversées toutes nues. Sans maillot de bain. Sans maillot de bain. Dans la piscine. Oui. Parce qu'elle est en train de sécher. Oui, j'en ai dit. Mal m'en a pris parce qu'elle est arrivée quelques secondes plus tard. Et bien sûr, là, j'étais horrifiée parce que je n'ai pas le corps de Kipmos. J'ai un certain âge et je n'ai pas envie qu'on me voit toute nue. Donc, j'ai dit, oh, mon Dieu, Marité, s'il vous plaît, laissez-moi passer un linge. Je suis très gênée, etc. Je pensais que j'étais seule. Et alors là, elle me regarde comme un insecte. Et elle dit, mais ne vous inquiétez pas, Emma, je ne suis pas pudique. Et j'ai travaillé toute ma vie dans le prêt-à-porter. J'ai l'habitude de voir des femmes à poil. Et moi, je dois dire que ça m'a vraiment glacé le sang. Donc, je me suis plaqué le corps contre la piscine avec la tête dehors. Espérons qu'elle s'en aille. Elle est restée 25 minutes quand même. Il a fallu que... Elle attendait que vous sortiez de l'eau. Oui. En fait, il a fallu le retour de Patrick qui est noué avec le scooter pour qu'enfin, elle parte. Il y avait eu plein de petits détails. Il y en a un qui m'a quand même blessée. On était dans un marché en Provence. Et Patrick revient. Enfin, il s'absente quelques secondes. Et il revient avec deux bouquets de mimosa. Et il me dit, tu veux lequel ? Alors, un peu une réaction féminine. Je dis, mais pour qui est l'autre ? Ah bah, pour ma mère. Alors, je dis, bah écoute, je suis allergique. Je n'aime pas le mimosa, ça me donne des allergies. Donc, tu vas donner les deux bouquets à ta mère. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pas très grave en soi. Mais quand on sait toutes les choses qu'elle a dites, il ne viendra jamais vivre en Suisse. Il est à moi. Je suis la seule femme qui compte dans la vie de mon fils. Il y a eu des choses quand même assez perturbantes. On nous a parlé d'une anecdote liée à un nom d'un grand magasin qui commence par I, qui finit par A en quatre lettres. Ça vient de Suède. Et ça vend des meubles avec des noms imprononçables. Ça, c'était assez terrible, en fait. Donc, on est chez Ikea avec Patrick. On cherche un lit pour Noé. Un lit avec des tiroirs. On ne trouvait pas la référence. On n'avait pas de crayon. Et finalement, il finit. Il prit une photo de des références. On descend en bas pour trouver cette famille. Récupérer le meuble en bas. On va récupérer le meuble. Et puis, il n'arrive pas. Il s'énerve. Patrick, des fois, il s'énerve. Alors, il me dit, regarde-toi. Je ne trouve pas la photo. Donc, je passe les photos. Et bing, je tombe sur sa mère. Et j'avoue, je n'aurais pas dû avoir cette réaction. Mais j'ai eu un cri d'effroi. Et ça a donné... Ah ! Quelle horreur ! Bon, et on était en plein Ikea, etc. Il est devenu... Il était, mais fou de rage de ma réaction. Parce que, voilà... Ça peut se comprendre. Mais ça peut se comprendre. Je suis d'accord. Excusez-moi, je scrolle le téléphone de ma femme. Je vois la tête de ma belle-mère, que j'adore et que j'embrasse. Je vois la tête de ma belle-mère. Et je fais... Wow ! Elle va un peu faire la gueule. Vous avez raison. Il y a tout un historique. Il y a tout un contexte. Ce qui fait que, ma frère, la vision de... Je ne comprenais pas qu'il ait la photo de sa mère. Ce n'est pas dans le cadre d'une photo de famille. C'est vraiment... Ah, mais c'était la photo d'écran ? Oui. Donc, on... Ah, oui ! C'était une photo, si vous voulez... Oui, comme une photo d'écran, oui. Bon, il est proche de sa maman, quoi. Il m'a dit qu'il ne la supporte pas non plus, en même temps. Ah ! Il m'a dit qu'elle est insupportable, qu'elle ne fait que crier quand elle le voit, que sa vie... Enfin, il s'en plaint. Alors, ça n'aide pas non plus, pour moi, à mettre de l'eau dans mon vin. Parce qu'il s'en plaint énormément. Les voisins s'en plaignent, etc. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui me disent qu'elle est insupportable. Et donc, ça n'aide pas pour moi de l'accepter. Alors, quand elle me fait du mal, bien sûr, je surréagis. Et je surréagis, oui. Je ne devrais pas, mais je surréagis. Pour être très honnête, Emmanuel, il y a quand même une détestation mutuelle. Tout à fait. Et vous ne faites pas beaucoup d'efforts, vous non plus. J'en faisais au début. J'ai un peu raconté ma vie. Elle s'en est servie pour mieux m'écraser. Donc, après, j'étais particulièrement blessée du fait que je lui ai ouvert mon cœur et je pensais m'en faire une amie au début parce que j'ai bien vu le personnage. Et je me suis dit, mieux vaut s'en faire une amie que pas. Quand on veut la fille ou le fils, il faut séduire la belle-mère. C'est sûr et certain. Voilà. Et en plus, son ancienne relation n'avait pas fonctionné aussi à cause de ça. Elle se détestait, son ex-femme et sa belle-mère. Enfin, sa mère. Et donc, je me suis dit, il ne faut surtout pas que je sois dans ce cas de figure. Elle parlait beaucoup en mal de son ex-belle-fille. Donc, je me suis dit, je ne veux pas être la prochaine. Donc, j'ai vraiment essayé. Et je suis quand même assez jovial. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur. Mais elle s'en est servie, quoi. Alors, qu'on rappelle la situation. Vous aimez un homme. Il vous aime encore. Vous n'êtes plus ensemble depuis quelques mois. Je ne sais pas si même encore. À cause d'une personne de son entourage. Oui, on va le savoir dans quelques instants. Qui est sa maman. Qu'est-ce qui vous dit que sa mère a vieilli ? En plus, ce n'est pas une personne toute jeune, par définition. Mais elle est en pleine forme. Oui. Et on lui souhaite une longue vie à cette dame. Elle va être contente si elle regarde la télé ce soir. Mais ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Un jour. Il y a peu de chance. Oui, il y a peu de chance. Il y a des chances qui s'en aillent avant. C'est ça que je crains. À ce point-là ? Oui, à ce point-là. Carrément. Donc, est-ce que... Oui, la question est long. Est-ce que vous espérez... Comment vous espérez qu'il puisse, effectivement, infléchir cette position et mettre cette mère un peu tyrannique, un peu dragon à distance ? Alors, je ne lui demande pas de la quitter, mais je pense que cet homme, à 64 ans, il a le droit de recevoir des téléphones sans qu'il y ait sa mère qui demande qui c'est une femme. Il a le droit de vivre pleinement sa passion. Il a le droit d'être heureux dans les bras d'une femme. Et je crois que nous étions heureux, on peut dire. Et il m'a vraiment dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux avec une femme et qu'il ne pensait pas vivre un amour aussi fort et aussi intense à son âge. Et à mon âge, aussi. On a 10 ans de différence, mais on n'est tous les deux pas tout jeunes. Vous avez vécu des choses. Et c'était une belle histoire, vraiment. Question, Emma. Je pense que chez vous, vous savez que les histoires de beaux-parents qui ne s'entendent pas, etc., c'est le quotidien de nos familles et le quotidien des histoires d'amour. Pour beaucoup de gens, c'est une vraie réalité. Ce n'est jamais simple. Qu'est-ce qui fait que votre présence sur ce plateau ce soir et le fait que vous lui posiez un ultimatum va l'aider à prendre une décision ? Parce qu'en vrai, la décision, elle est pratiquement injouable pour lui. Alors, ce n'est pas un ultimatum. Je ne vais pas lui dire « Quitte ta mère pour moi », etc. Ce n'est pas ça. Je vais lui dire « As-tu encore une place dans ton cœur pour moi ? » Mais s'il vous dit autre chose, vous en tirerez définitivement à la conclusion ? Oui, à ce moment-là, je tire une révérence définitive et il n'entendra plus parler de moi et je vais aller en avant dans ma vie, bien sûr. Je crois qu'on est allé au bout du bout et vraiment, si ce soir, il dit « Je laisse le rideau fermé, j'ai choisi ma famille complètement, c'est-à-dire que tu n'as plus aucune place dans ma vie », je crois que je serais déraisonnable de poursuivre. D'accord. Allez, on vous abandonne quelques instants, Daniel. Vous connaissez le principe. Pas un mot avant qu'on vous donne la parole. A tout de suite. Le rideau se referme derrière nous, s'il vous plaît, en régie et Franck Broca va pouvoir rouvrir la loge et où nous retrouvons Patrick et Rebecca. Eh bien voilà, on a parlé sans accent. Je vais lui demander de se lever. Merci, Rebecca. De suivre Sam et la vérité est toujours au bout du couloir. Venez nous rejoindre, Patrick. Vous vous rappelez-vous. Bienvenue. Je vous présente Laura. Salut Patrick. Bonsoir. Ça va Patrick ? Bonjour. Ça va, ça va. Ça va ? Oui, très bien. Un peu stressé ? Un peu, bien sûr, oui. Vous connaissez l'émission ? Oui. Oui ? Vous la regardez de temps en temps ? Vous l'avez vue à l'époque ? Vous l'avez vue à l'époque et... Et vous revoyez des choses de temps en temps quand ça passe. Et j'attends avec impatience cette nouvelle série. C'est gentil. Est-ce que je peux vous donner un indice peut-être ? Bon, essayez de vous mettre sur la voie. Je l'accepterais volontiers. Regardez là-haut, Patrick. Patrick, t'es plutôt casanier ou aventurier ? Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Je peux vous dire une seule chose. C'est que la... L'extraordinaire pour certains et l'ordinaire pour moi. C'est-à-dire ? C'est une belle phrase. Ah, c'est un indice que vous nous faites, là. Ça demande une explication. Ça demande que... Ça dit simplement que ce qui peut vous sembler extraordinaire dans la vie pour vous, mais ça vient de ma profession. Oui, bien sûr. Vous l'avez compris. Oui. Pour moi... Et elle vous étonne, quelque part. C'est ça ? Si. Je suis étonné. Vous n'êtes pas blasé pour autant. Je ne suis pas blasé, mais... Vous avez vécu des choses vraiment peu ordinaires. Voilà. C'est... Vous savez quoi ? J'espère que votre expérience que vous vivez ce soir avec Pascal et Laurent et le public ici, etc., qui est tout en bienveillance. Oui. Avec des bonnes idées. Des bonnes choses qui se font et qui se disent sur ce plateau. J'espère que ça restera comme une aventure extraordinaire pour vous. Mais c'est déjà une aventure extraordinaire. Le fait de vous voir, de voir le public, de voir cette ambiance où vraiment, on est très, très bien reçus. Vraiment, tout le monde s'occupe très, très bien de nous. Merci de vous. On nous met en confiance. Non, non, c'est... J'avais de l'appréhension. Tout se passe bien pour le moment. C'est vrai que ça va continuer. Voilà, exactement. Je vais vous proposer un deuxième indice tout de suite pour voir si c'est un peu plus parlant que l'autre. Patrick, est-ce que tu aimes quand on te met au pied du mur ? Le pied du mur, vous aimez bien ? Je... C'est comme... C'est comme le stress positif ou négatif. La réponse, le pied du mur peut être très agréable comme désagréable. Alors nous, on a été en tout cas ravis déjà de faire votre connaissance. Maintenant, je vais vous proposer, et là encore, vous êtes libre de dire oui ou non, de découvrir la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, celle qui nous a demandé de vous faire venir ce soir. Vous pouvez donc regarder dans les écrans et découvrir ce visage ou nous dire non, je préfère arrêter là et je retourne à Marseille. Bien sûr que je veux voir la personne qui se trouve derrière ce rideau. Alors notre réalisateur préféré, Franck Broca, va faire apparaître le visage de cette personne dans les écrans. Et ce beau regard. C'est mon Emma. Ma jolie Emma. Touchée ? Oui. Étonnée ? Mais c'est une personne que j'aime. On sait. Parce qu'on sait sur tout c'est qu'elle vous aime, mais bon. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'Emma est venue vous dire ? Bien sûr. Bien sûr. Alors Emma, c'est à vous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Emma. Bon, c'est drôle de se revoir dans ces conditions. Je suis un peu émue, j'avoue. J'espérais que tu viennes. Merci d'être venue déjà, quelle que soit l'issue. Je trouve que c'est courageux de ta part d'être venue et d'avoir répondu à cette invitation. Je suis là ce soir pour te dire, Patrick, malgré tout ce qui nous sépare et on ne va pas l'étaler ici, je t'aime. Je t'aime encore. Et je t'aime pour toujours. Et malgré que la vie me fait rencontrer d'autres personnes, je n'arrive pas à t'oublier. Je pense qu'on a vécu une histoire très, très forte, toi et moi. Et à nos âges, c'était un petit peu quelque chose d'inespéré. Tu disais toujours qu'on s'était trouvés et que je n'avais jamais été si heureux avec une femme. Je peux dire la même chose pour moi. Je n'ai jamais eu cette complicité si forte avec un homme. et voilà, je tiens à toi. Et ce soir, je suis venue te dire que je t'aime et te demander s'il restait encore une petite place dans ton cœur pour moi sans prendre la place de personne, bien sûr. cette attente n'est pas pour mettre mal à l'aise personne. J'ai entendu, j'ai écouté et entendu ce que tu as dit. Je le partage. Je t'aime également, sincèrement. comme tu dis, il ne faut pas raconter nos vies, mais on va enlever ce mais. Il n'y aura plus de mais. mais je viens de dire, c'est, 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 je suis content, je suis heureux que tu aies fait cette démarche et j'espère qu'on va se retrouver, Emma. Et dans de bonnes et dans de meilleures conditions et que tout le monde arrondit les angles. Je n'ai pas vu cligner de l'œil ou un geste de la tête. Je pense que tout le monde va arrondir les angles parce que c'est la vérité. On s'est trouvés les deux. On se correspond. intellectuellement et tout le reste. Et moi, j'ai plaisir. Tu m'as apporté beaucoup de choses. Quelque part, tu m'as sauvé. Et je t'en suis reconnaissant. Deux choses, Patrick, si je peux me permettre. Vous nous connaissez. On ne va pas vous raconter de bobards ni de craques. Sans rentrer du tout dans les détails. Évidemment, on a fait une première partie avec Emma. Elle ne nous a pas dit qu'on s'est séparés il y a quatre mois. Et puis, je ne sais pas trop si même. Il y a des problèmes familiaux. Patrick vit avec sa maman. Il est très proche de sa maman. C'est compliqué. Je sais que, comme dans beaucoup de familles, les choses ont du mal à se mettre en place. Et elle nous a dit, je suis prête à faire des efforts, etc. Donc, on n'est pas complètement, nous, innocents et ni le public. – Oui, d'accord. – Pour être très honnête avec vous, que vous n'ayez pas l'impression qu'on ne sait rien. On lui a demandé évidemment des choses. La deuxième question que je vais vous poser, c'est quand vous lui dites, tout le monde doit arrondir les angles. Et vous l'avez regardé en disant, je ne t'ai pas vu acquiescer quand je t'ai dit ça. Est-ce que vous pensez qu'elle a besoin d'arrondir les angles ? Emma, votre amour, Emma ? – Parce qu'Emma est une personne pure. C'est la pureté même. C'est-à-dire pure dans le sens où il n'y a pas de... – Comment je vais vous dire ça ? – Pas de vis. Et puis, c'est du tac au tac, c'est du direct, c'est pas réfléchi. Voilà, c'est de la pierre brute. Il y a peut-être un diamant en dessous, mais quand elle a des choses à dire, elle est dit. Elle est peut-être maladroite quand elle est dit, mais elle a un très grand cœur. – Mais parfois, il faudrait peut-être qu'elle mette aussi un tout petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, ou un petit peu d'arrondi dans les angles. – C'est la photo suisse. – Vous savez, quatre mois que vous ne vous êtes pas vus. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'auriez pas dû vous faire la démarche ? C'est peut-être vous qui auriez dû nous appeler il y a quelques semaines en disant... – Moi aussi, je suis peut-être entourmenté, mais je... Elle me manque, hein, elle me manque. Mais il faut que... Il fallait que le message passe. Et s'il est passé, ce n'est que mieux. – Et, pardon, encore, il y a plein de questions. Une dernière question, après on va prendre la décision. Vous avez dit, Emma m'a peut-être sauvé la vie. Il faut être plus précis ou... Mais parce que j'étais... – Dans quel sens, vous avez dit sauvé la vie ? – Sauvé la vie, ma vie... Enfin, l'objet de vivre. – Redonner le sens. – Ah oui, à ce point. – Pardon ? – Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est pas... – Et c'est... C'est pas un... C'est pas un tendre qui vous dit ça. C'est pas un... C'est... Elle a été très, très importante. Elle est très importante pour moi. – Elle a rééclairé votre vie. – Voilà. Exactement. – C'est pas de tout le monde dont on peut dire ça. – Ah non. – Vous êtes d'accord ? – Non, non, mais... Je lui dis, je lui redis. Elle le sait, de toute façon. – Alors moi, je vais mettre un... Vous savez qu'ici, on est là pour faciliter les choses, globalement, mais en même temps, moi, je tiens à ce que cette émission, elle reste une émission où les engagements qui sont pris soient forts et... – Et tenus. – Et moi, j'ai pas le sentiment d'avoir entendu assez Emmanuel nous dire ce qu'elle, elle était aussi prête à faire. Pardon, Emmanuel, mais je vous le dis tel que je le ressens. Pour que Patrick ouvre ce rideau. – Je réponds que j'ai certainement été très maladroite, peut-être. J'ai réagi parce que... Parce que, comme disait Patrick, je suis entière. Il y a des choses qui m'ont blessée énormément. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que si j'ai fait cette démarche, c'est que je crois avoir un amour si fort pour lui, malgré tout ce qui a pu se dire de part et d'autre dans nos entourages, des deux d'ailleurs, ça va au-delà de ça, en fait. L'union que j'ai avec Patrick va bien au-delà de ça. Donc, j'aimerais qu'on fasse passer cet amour et cette relation avant le reste en respectant les gens qui gravitent autour de nous et qui seront toujours là par la force des choses. Et c'est normal. – Voilà, je suis ravi de l'entendre. – Alors, avant que vous nous ayez la décision, Patrick, on va respecter le rituel de cette émission. Je vais vous demander de vous lever ici, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, Emmanuel est venu, vous vous demandez s'il y avait encore une place pour elle dans votre cœur. On a bien compris que oui, mais au-delà de ça, on a bien compris aussi que pour vous, il était important qu'il y ait des efforts faits de tous les côtés. Est-ce qu'elle vous a convaincu ? Est-ce que vous êtes prêt, Patrick, à ouvrir ce rideau ? – Je suis prêt à ouvrir ce rideau. On vous en remercie. – Alors, on l'aura. – On va l'ouvrir. – Allez, la recouvrez, Patrick. Allez-y. – Allez-y. – Allez-y. – Patrick, Emma, on n'est jamais à l'intérieur des vies des gens. Mais moi, quand je vous vois, et je pense que Laurent pense à la même chose. – Je pense tout comme toi, moi. – On a l'impression que vous vous êtes vraiment trouvés tous les deux en réalité et que quelque part, vous êtes vraiment sur la même planète. Donc, ça serait dommage qu'effectivement, ce qui s'est passé ce soir dans cette émission n'aille pas plus loin et ne perdure pas des années. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. – En tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance parce que je suis complètement fan de cette émission. Et je vous adore, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir été. – C'est réciproque, c'est nous qui aurons de la chance de vous voir. – Merci, Mille. – À bientôt. – Merci. – Merci. – Merci encore. – Au revoir. – Au revoir.